Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officiel de l'Univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 45ème épisode de ce podcast où je vais vous parler de nouvelles excitantes qui nous viennent de Mars, de photos à tomber raide du télescope spatial Hubble, d'un nouvel épisode dans les aventures de SpaceX et d'exoplanètes qui pourraient ressembler à la Terre. Et commençons du côté de la planète Mars, décidément riche en actualité. Alors l'événement du moment c'est bien sûr la découverte de l'atterrisseur Beagle 2 qu'on avait perdu depuis qu'il avait atterri en décembre 2003, le jour de Noël plus précisément. Alors c'est la sonde américaine Mars Reconnaissance Orbiter qui a réussi à le trouver et tout le monde est ravi à l'ESA puisque ce qui s'apparentait à un échec total est en fait un demi-succès. Voilà, donc plus de 11 ans plus tard on apprend donc que l'Europe a bien réussi à se poser sur Mars puisque le petit Beagle 2 qui pèse 70 kg terriens se trouve toujours visiblement intact à seulement 5 km du point d'atterrissage prévu. Bravo à nos amis britanniques en tout cas puisque Beagle 2 est de conception et de construction anglaise. Ils ont réussi à se poser sans problème. C'est au niveau du déploiement que ça s'est gâté ensuite puisque l'équipe sur Terre n'avait jamais réussi à communiquer avec le robot. C'est bien dommage parce qu'il était conçu pour creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur pour rechercher de la vie présente ou passée. Mais c'est quand même chouette de savoir qu'il ne s'est pas viandé comme une grosse bouse. Non mais si, ça fait plaisir, c'est vrai. L'Europe sait donc se poser sur Mars, ce qui est plutôt de bon augure pour la mission ExoMars de 2016-2018. Toujours dans le domaine des semi-succès, tiens c'est la mode ouais. Il y avait deux ratés dans le spatial privé dans l'épisode 43. Alors dans le 45 ce sont des semi-succès. Si la tendance se poursuit dans le 47, je vous annonce deux succès extraordinaires. Bon, en attendant de voir ça, c'est du côté de nos amis de SpaceX que ça se passe. C'était le 10 janvier et la firme de l'ineffable Elon Musk a réussi à envoyer une capsule Dragon vers la Station Spatiale Internationale. Capsule de Fred qui s'est amarrée à bon port quelques jours plus tard. Mais ce cinquième ravitaillement était aussi l'occasion de tester pour la première fois réellement le retour du premier étage de la fusée. Je rappelle que SpaceX est le premier à se lancer, sans mauvais jeu de mots, dans ce genre de technique dont le but est de réduire les coûts. Alors l'idée c'était que le premier étage du lanceur redescende sur Terre et vienne se poser à la verticale sur une plateforme flottante à 320 km au large de la Floride. Alors vous vous souvenez sans doute du test à vide réussi dont je vous avais parlé dans un épisode précédent. Ben voilà, c'était le grand jour pour la récupération en conditions réelles. Alors tout s'est parfaitement bien déroulé au début. Le premier étage a commencé sa chute libre à 140 km. Les moteurs se sont allumés comme prévu à différents moments pour ralentir la chute. Mais à quelques centaines de mètres d'altitude, le système de contrôle des ailerons est tombé en panne de fluide hydraulique. Alors du coup, quand le moteur principal s'est rallumé pour ralentir une dernière fois la fusée avant l'atterrissage, ça ne l'a pas ralenti assez et elle n'est pas arrivée tout à fait à la verticale. Donc ben, boum ! C'est un cylindre haut comme un immeuble de 14 étages quand même, c'est pas rien. Donc bon, la plateforme a été endommagée et le test n'est pas totalement réussi. Mais bon, déjà l'engin est quand même arrivé sur la plateforme, quoi. Ce qui est déjà un petit miracle en soi. Donc ben, prochain test dans deux ou trois semaines, a annoncé Elon Musk avec plus de fluide hydraulique cette fois. A suivre. Du côté de l'info, le télescope spatial Kepler nous a encore déniché des merveilles loin de nous. Huit exoplanètes toutes neuves et comme on les aime, puisqu'elles sont toutes de grandes chances d'être rocheuses et de se trouver dans la zone habitable de leur étoile. Et notamment deux d'entre elles se rapprochent du seul exemple qu'on connaisse du corps cosmique abritant la vie, à savoir la Terre. Puisque Kepler 438b et Kepler 442b ont un diamètre d'une fois et demie, celui de la Terre. Elles se trouvent respectivement à 470 et 1100 années-lumière de nous, donc absolument inaccessibles. Mais ce sont des candidates sérieuses pour un environnement éventuellement favorable à l'éclosion de la vie. Plus proche de nous et du côté de la culture, je voudrais vous signaler le beau livre nommé Destination Système Solaire aux éditions Marabout. C'est le Père Noël qui me l'a apporté et il est très exactement la synthèse parfaite de ce qu'on sait sur le système solaire, ses planètes, ses lunes, ses autres objets. Avec les toutes dernières photos des sondes et des télescopes, ce livre est génial. On me demande souvent des conseils pour des enfants, des ados ou même des adultes qui voudraient quelque chose pour commencer ou s'y remettre. Et je pense que c'est le livre idéal. Il est vraiment top, donc je vous le conseille. Je vous signale également la sortie du film Une merveilleuse histoire du temps, le biopic de Stephen Hawking, qui n'est pourtant pas encore mort et qui a d'ailleurs fêté ses miraculeux 73 ans le 8 janvier. Film qui a valu le Golden Blog Award du meilleur acteur à Eddie Redmayne, le comédien qui incarne donc le physicien à l'écran, et une nomination aux Oscars également dans la catégorie meilleur acteur, ainsi que dans la catégorie meilleure actrice pour Félicité Jones, qui joue la première épouse de Stephen Hawking. Les critiques sont donc toutes très bonnes. Je ne l'ai pas encore vu puisqu'il est sorti aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 21 janvier, mais j'irai le voir dès que possible, évidemment. En parlant de voir, il faut absolument que vous alliez admirer le bidule 2.0 que je vous mettrai en lien. Il s'agit d'un cliché de la galaxie d'Andromède, ou au moins d'une partie, pris par Hubble. Mais alors attention, là on parle d'une image de 69 536 pixels sur 22 230. Donc zoomable autant que vous voulez. Et c'est proprement, mais vertigineux. Rendez-vous compte, pour obtenir cette image, il aura fallu à Hubble, un vénérable engin qui a 25 ans quand même, un âge où quand il a été lancé, il n'y avait pas internet chez les gens. Et donc il lui aura fallu 394 heures de pause réparties sur plus de 3 ans. Et ce qu'on peut visiter, c'est juste une partie de cette galaxie, partie qui fait déjà 48 000 années-lumière de large. Et cette galaxie, la galaxie d'Andromède, qu'on peut voir à l'œil nu, quand les conditions s'y prêtent, c'est la plus proche de nous. Mais d'une proximité toute relative, puisqu'elle se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de nous. 2,5 millions d'années-lumière. Ça veut dire que quand on regarde cette image, on voit ce qui existait il y a 2,5 millions d'années. Et vice-versa, s'il y a des machins qui regardent la Voie lactée depuis cette galaxie, alors je vous parle, et qui réussissent à voir la Terre. Déjà, ils sont fortiges, mais passons. Ils peuvent regarder quelques homilidés crapahutés un peu partout, mais c'est tout. Hubble n'est pas là-haut encore. Et d'ailleurs, les homilidés, je ne suis pas sûre qu'ils soient partout sur la Terre. Soit dit en passant. Quand vous aurez fini de scruter notre voisine, la galaxie d'Andromède, je vous suggère d'aller baver à nouveau devant une autre image de notre cher Hubble, et une connue, puisqu'il s'agit des piliers de la création. Alors les piliers de la création, ce sont des colonnes de poussière interstellaires situées dans la nébuleuse de l'aigle, et c'est une des images mythiques du télescope. On connaît surtout sa version de 95. Et puis boum, 20 ans plus tard, les mêmes en version HD. Ah ouais ouais, la grosse claque. Puis alors, regardez-les bien, parce qu'il se pourrait fort qu'ils n'existent plus. Alors il se trouve à environ 7000 à la lumière de nous, mais apparemment une supernova qui a explosé dans le coin les aurait soufflés déjà. Alors il faudra attendre 1000 ans pour refaire une photo et voir un peu ce qu'il en est, ou d'en faire régulièrement pendant 1000 ans aussi, pour avoir un petit film, tiens. Et là c'est pareil, ça fait pas l'équivalent d'un immeuble de 14 étages de haut, des engins pareils, pas comme le premier étage de la fusée de SpaceX, là. Non, non, on parle en années-lumière, du genre où il y a des systèmes solaires qui naissent dedans, en gros. Donc voilà, c'est de la bonne grosse colonne, quand même. Quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps, du genre en 1610, quand on n'avait pas de télescope spatial pour regarder des objets de l'univers, et bien on les dessinait soi-même. Voilà, un petit gars épatant, ce Galilé, quand même. Sur ce tweet de Mars Rader, qui a pris en photo des croquis, des croquis originaux de la Lune, fait par Galilée lui-même. Voilà, c'est assez magnifique. Et je termine cet épisode sur une autre personne qui est épatante, et il s'agit d'une dame, Françoise Combe, qui est astrophysicienne, grande spécialiste des galaxies et de la matière noire. Et si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'elle a été nommée à la chaire de cosmologie du Collège de France, première femme d'ailleurs à décrocher une chaire d'astrophysique en 2014. Ça paraît hallucinant, mais bon, mieux vaut tard que jamais, paraît-il. Elle a donné sa leçon inaugurale le 18 décembre, que je vous conseille d'aller écouter, et elle en donne tout un tas d'autres dans les semaines qui vont venir. Et c'est la fin du 45e épisode de ce podcast, merci à tous de l'avoir suivi. Voici maintenant quelques petites nouvelles et actualités me concernant, dont je ne vous ai pas parlé à l'épisode précédent. Alors on me pose souvent la question, et c'est vrai que je ne vous ai pas trop tenu au courant ces derniers jours, alors du côté de Mars One, l'étape des entretiens a commencé mi-décembre et se terminera le 31 janvier, on est 660 à passer, et on aura les résultats le 16 février, pour savoir qui passe au 3ème tour des sélections. Alors j'ai passé mon entretien déjà, et je ne peux absolument rien vous en dire avant le 16 février, parce que j'ai signé un contrat de confidentialité. Mais voilà, donc réponse dans 3 semaines, je le saurai ce jour-là aussi, comme tout le monde. Ça fait très longtemps que beaucoup d'entre vous me demandent, me le proposent, me le conseillent, alors ça y est, j'ai sauté le pas, je me suis créé un compte Tipeee. Alors c'est un peu différent du crowdfunding, là le principe c'est de soutenir financièrement une personne, souvent pour des vidéos d'ailleurs, soit par vidéo, soit par mois. Alors le principe est tout simple et super pratique, vous donnez la somme que vous voulez, à partir d'un euro, et vous décidez de donner cette somme tous les mois, ou juste une seule fois. Et puis vous pouvez changer d'avis à tout moment, si pendant 2 mois vous avez donné 5 euros, et qu'ensuite vous voulez donner plus ou arrêter, vous pouvez changer pour 20 euros par mois, ou pour plus rien du tout. Et si un jour vous avez donné 10 euros juste comme ça une fois, et qu'un peu plus tard vous voulez donner 50 euros tous les mois, vous pouvez le faire aussi, voilà, n'importe quand. C'est vraiment super libre. Alors comme toute démarche de ce genre, il doit y avoir des contreparties, mais comme ce que je fais ne s'y prête pas vraiment, j'ai proposé vraiment ce que j'ai pu. Donc vous irez voir si ça vous intéresse. Alors pourquoi j'ai changé d'avis sur la question ? Parce que mon contrat avec France Inter n'ayant pas été renouvelé, je me trouve sans travail régulier en ce moment. Alors du coup, et comme ça me trotte dans la tête depuis un bon bout de temps, je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Alors voilà, j'ai pris la décision d'essayer de vivre de ce que je fais sur Internet. Que ce soit ce podcast, ou des vidéos YouTube, mon blog, etc. Alors c'est pas infaisable, je sais qu'il y en a qui y arrivent à en vivre, alors je vais tout faire pour que ça marche de mon côté. Et du coup, j'ai ouvert ce Tipeee pour ceux d'entre vous qui auraient envie de me filer un petit coup de pouce pour le travail que je fournis déjà. Alors ça me servira pour m'acheter du matériel, notamment un micro. J'aimerais bien vous proposer du son un peu plus qualitatif que celui que je vous propose depuis deux ans maintenant. Ou encore un logiciel de montage un peu plus élaboré, la petite formation qui va avec. Ou encore rémunérer quelqu'un pour me faire des habillages un peu classe, ce genre de choses. Voilà. Et qu'on soit bien d'accord, si vous avez envie de donner et que vous en avez les moyens, vous pouvez le faire. Mais si vous n'en avez ni les moyens, ni l'envie, ça n'a aucune importance. Dans le sens où tous les contenus que je fournirai seront accessibles à tous. Ça, ça ne change absolument pas. Le DIPI est juste là pour ceux qui veulent et peuvent me filer un coup de main. Rien de plus. En tout cas, je dois déjà un énorme merci aux 24 premiers tipeurs. C'est vraiment super gentil et ça me touche beaucoup. Enfin voilà, j'ai juste partagé le lien comme ça une fois et vous êtes déjà 24 pour 310 euros. Et voilà, je suis vraiment très touchée de vos gestes respectifs. Voilà. Du côté de mon actu, je l'avais évoqué à l'épisode précédent, mais voilà, le projet Mars d'Andréa Eschbar sort le 22 janvier aux éditions La Talente et j'ai écrit les préfaces des 4 premiers tomes sur 5 en tout. Alors là, c'est pareil, je vous donne l'info, mais sachez que je ne touche absolument rien sur les ventes. C'est juste que ça a toujours été mon rêve d'écrire des livres. Alors, commencer par des préfaces pour un roman de science-fiction que j'ai adoré, ça me fait super plaisir de le partager avec vous. Voilà. Donc, le projet Mars d'Andréa Eschbar, aux éditions La Talente, ça sort le 22 janvier, c'est à partir de 13 ans et c'est une sorte de club des 5 amélioré sur Mars. Moi, j'ai dévoré ça en quelques jours. Et enfin, sachez que je suis sur le départ pour ma mission de simulation martienne dans l'Utah et je suis absolument surexcitée. Je pars 15 jours aux Etats-Unis pour vivre comme si on était sur Mars et ma mission, puisque je l'ai acceptée, sera donc de communiquer autour de cette expérience sur le site de la mission, sur les réseaux sociaux, par le biais de vidéos, d'articles, de photos. Je tiendrai notamment un journal de bord quotidien à partir du lundi 26 janvier dans l'Union, à Michampenois, et je vous indiquerai évidemment tous les liens où suivre tout ça sous la vidéo YouTube et dans le biais dédié à ce podcast sur mon blog florenceporcell.com. Alors, je vous laisse. On se retrouve en février et en attendant, je vous donnerai plein de nouvelles depuis mars. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète, la Terre, et surtout, n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.